Et l'invité du Grand Angle vient de recevoir le prix Goncourt de la biographie pour son livre Moïse Fragile. Bonsoir Jean-Christophe Athias. Bonsoir. Alors je vous présente en quelques mots, c'est assez difficile. Vous êtes directeur d'études à l'école Pratique de Haute-Études. En fait c'est une grande école de recherche, essentiellement en histoire, en philosophie, en sciences religieuses. Vous êtes avant tout un historien, spécialiste de l'histoire du peuple juif et de la pensée juive. Vous êtes aussi très engagé dans les luttes contre le racisme et les discriminations. Vous défendez ce qu'on appelle le vivre ensemble, quelle que soit d'ailleurs la couleur de la peau ou de la religion. Alors vous avez écrit ou co-écrit une vingtaine de livres, je vais en citer deux. Le juif et l'autre, et pensez le judaïsme qui a été réédité d'ailleurs il n'y a pas longtemps en livre de poche. Alors Moïse. Moïse ça nous rappelle sans doute quelques souvenirs, les dix commandements, peut-être l'exode dans le Sinaï, ou peut-être pour les cinéphiles un film de Cécile B2000, c'était en 1956 avec Charlton Heston, Barbu qui jouait le rôle de Moïse. Alors j'ai envie d'abord de vous demander Jean-Christophe Mathias, pourquoi écrire un livre sur Moïse, Moïse fragile en plus, en 2015 ? Pourquoi pas ? Moïse est tendance, Moïse est toujours de l'actualité. Enfin c'est pas un sujet dont on parle tous les jours. Oui mais ça nous change de Mahomet. C'est vrai. Ça nous permet un petit peu de nous extirper de cette fixation, dont je plaisante à peine. Mais Moïse est effectivement une figure centrale de notre imaginaire, tout le monde a une idée sur Moïse, a une image de Moïse dans la tête. Oui parce que c'est un prophète mais c'est aussi une icône pratiquement pour tout le monde. Alors c'est un personnage qui est multicarte si je puis dire, puisque c'est un héros biblique, c'est un héros du judaïsme, puisqu'il est censé avoir apporté la Torah, la loi au peuple juif. Mais c'est beaucoup plus qu'un héros juif, c'est un héros qui a trouvé sa place dans le christianisme, qui est parfaitement acclimaté à la culture musulmane, et qui peut même être revendiqué par les laïcs et les athées, puisque Moïse est un libérateur, celui qui sauve les héros de l'esclavage. C'est presque un révolutionnaire. Donc c'est un personnage transculturel. Voilà, c'est un prophète qui est au croisement des trois religions. Il est au croisement des trois religions et il dépasse même le cadre strictement religieux. Il peut être... chacun peut se l'approprier et se faire une image, une idée de lui, se voir en lui. C'est un petit peu... Alors, qui était Moïse ? On n'en sait rien. Est-ce que d'abord, voilà, est-ce que c'est un être réel ? Écoutez, c'est précisément l'intérêt du personnage. C'est qu'on n'a pas grand-chose à part la Bible pour nous dire qu'il a existé. Nul ne sait s'il a vraiment existé. Nul ne sait s'il a existé, s'il a vraiment ressemblé à celui qu'on nous présente dans la Bible. Vraisemblablement pas. Donc on a très peu... L'historicité du personnage, sa réalité historique est très sujette à caution. Les éléments qu'on a le concernant sont dans la Bible et dans des traditions extra-bibliques. Mais c'est un personnage magnifique, puisqu'il est malléable, il est plastique. Et on peut projeter en lui, d'ailleurs, la culture universelle. Civilisation juive, mais culture occidentale, culture chrétienne, on projetait sur lui toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'il représente en particulier pour le peuple juif ? Vous avez déjà répondu en partie à la question. C'est lui qui a apporté les cinq premiers livres, en fait, le Pentateuch, qui est la Torah, en fait. Oui, c'est même beaucoup plus que cela. C'est celui qui a transmis au peuple d'Israël la loi révélée par Dieu. Donc c'est un maître. C'est un personnage intéressant à ce titre-là. C'est-à-dire que c'est un maître, ce n'est pas le père de la nation. Le père de la nation, c'est peut-être Abraham, allez savoir. Enfin, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la tradition. Mais Moïse transmet à savoir, c'est une figure paternelle sans doute, mais ce n'est pas un père. D'ailleurs, il a eu deux fils dont on ne sait pas grand-chose, qui n'ont pas fait de grande carrière. Il n'est pas comme Abraham, le premier d'une dynastie. Il est simplement le maître par excellence. Alors, c'est aussi un guide. C'est quand même le prophète qui a guidé le peuple d'Israël vers la terre promise. Alors, effectivement, c'est aussi un législateur, c'est un guide, c'est presque un chef politique. C'est celui qui va donner au peuple hébreu sorti d'Égypte sa constitution, qui va en faire un peuple avant même qu'il n'ait un État. Cela étant, c'est un politique un peu d'un genre particulier, puisque au départ, il n'a pas du tout envie. C'est quelqu'un qui résiste à la mission, qui ne souhaite pas être investi de ce rôle-là, et qui, d'ailleurs, périodiquement, a envie de laisser tomber. Il faut rappeler qu'il vient d'Égypte, en fait. Il a été sauvé par la fille du pharaon, on sait l'histoire. Il était perdu sur le fleuve, sur le Nil, et il a été récupéré par la fille du pharaon, qui lui a donné son nom, d'ailleurs. Oui, alors, c'est toute l'ambiguïté du personnage, et c'est sa richesse. Donc, c'est un hébreu, effectivement, mais c'est un enfant hébreu, abandonné dans un couffin sur le Nil, et qui est recueilli par qui ? Par la fille du pire des persécuteurs du peuple hébreu. Par un Égyptien. Il est recueilli par une Égyptienne, il semble-t-il élevé à la cour de pharaon, et il a cette double identité. Il est un hébreu persécuté, esclave potentiel, et par ailleurs, il est un prince égyptien. Alors, c'est aussi, on l'a dit, un prophète partagé par les Juifs, par les catholiques et les musulmans. Alors, il meurt très vieux, il meurt à 120 ans, je crois, et il meurt sans descendance. Donc, quelque part, vous dites dans ce livre que sa vie se termine, en fait, par un échec. Alors, il meurt sans descendance, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a deux fils. Enfin, sans descendance, qui ont donné une lignée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui suit, ce n'est pas l'histoire d'une dynastie de prêtres, ou une dynastie royale, c'est l'histoire d'une transmission d'un savoir. Donc, c'est une sorte de généalogie du savoir qui va se constituer à partir de Moïse. Moïse a un élève qui est Josué, Josué a des élèves, et ainsi de suite, jusqu'à nous. Donc, ça, il est le fondateur d'une lignée spirituelle, d'une lignée du savoir qui dépasse largement les frontières purement ethniques. Et alors, ce que vous dites, si j'ai bien compris dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Moïse est une sorte de troisième voie entre Abraham, qui serait le prophète de la communauté juive, de l'identité juive, et Josué, qui est le prophète de la conquête, qui est un prophète, disons, guerrier. Et puis, entre les deux, il y a Moïse, qui est un prophète plus, comment dirais-je, adaptable, plus souple. Plus souple, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de définir l'identité juive. Par le sang, par l'origine commune, c'est Abraham, le père de la nation, le premier des Hébreux. Bon, c'est mythique tout ça, mais c'est très fort. Ça s'imprime très fort dans l'imaginaire collectif. Ça, c'est une définition communautaire, ethnique, nationale. Vous avez Josué, qui a fait ce que Moïse n'a pas fait. Il a conquis la terre, il a construit un État. Il est le combattant. Et donc, ça, c'est un judaïsme du combat, de la guerre, du sang versé. On en trouve, bien sûr, des illustrations contemporaines dont on peut penser ce qu'on veut, mais elles existent. Et puis, au-delà de ces deux choix, vous avez un Moïse qui est beaucoup plus ouvert, qui est transculturel, qui parle aux juifs, mais qui parle aussi aux non-juifs, qui parle aux croyants et aux athées, et qui est un personnage de maître. Un maître, c'est bien, quand même. C'est beaucoup mieux qu'un père, et c'est certainement beaucoup mieux qu'un général. Parce qu'un maître, vous recevez son savoir, son enseignement, mais vous êtes libre. Vous pouvez suivre les leçons du maître, ou au contraire, l'idée de les remettre. Exercer votre liberté. Exercer sa liberté, remettre en question les enseignements du maître. Véritablement, Moïse est un maître de liberté. Et est-ce que par le peuple juif, aujourd'hui, il est reconnu en tant que tel ? Alors, peuple juif, c'est beaucoup dit. C'est une simplification. Il y a beaucoup de monde derrière tout cela. En fait, la tradition juive hésite entre deux choses, entre une magnification de Moïse. Moïse est le grand homme, le Moïse parfait. Le Moïse qui est au-dessus de tous les autres prophètes, qui est le premier, le plus grand des prophètes d'Israël. Ça, c'est la dimension d'exaltation du personnage. Et puis, en même temps, vous avez une tradition de minoration du personnage. On cherche, en quelque sorte, à l'amoindrir, à le mettre en retrait, parce qu'on ne souhaite pas que Moïse devienne un intermédiaire privilégié entre Dieu et son peuple. Enfin, on souhaite qu'il ne devienne pas une sorte de Jésus, si vous voulez. Donc, on refuse la divinisation du personnage, ça c'est très clair. Et pourquoi avoir choisi, alors, d'appeler votre livre Moïse fragile ? Pourquoi cette notion de fragilité ? Parce qu'il n'est pas parfait, justement ? Moïse n'est pas parfait. La fragilité dont je parle, la fragilité du personnage qui ressort de maintes façons dans le récit biblique et dans les traditions que je peux exploiter, cette fragilité, c'est la nôtre. C'est-à-dire que Moïse est humain jusqu'au bout. Et il meurt. Il meurt avant d'entrer en terre de Canaan. Et il meurt d'ailleurs par le baiser de Dieu. C'est ce qu'on nous raconte, libre à chacun d'y croire ou pas. Mais il meurt avant d'avoir achevé sa mission. Ce qui est, je crois, hélas, le cas de chacun d'entre nous. Et alors, il y a un truc incroyable dans votre livre, c'est que vous vous posez la question de savoir si finalement Moïse ne serait pas une femme, une mère ou une femme. Il y a une dimension. On a beaucoup à l'esprit, après avoir vu Charlton Heston ou bien le Moïse de Riddescott. Des hommes virils. Moïse viril. Et on découvre, dans le texte biblique et dans certains commentaires, un Moïse féminin, qui n'est pas seulement un Moïse faible ou seulement fragile, mais qui est un Moïse qui remet en question le non-partage du pouvoir, qui souhaite qu'il se révolte contre l'autorité divine, qui souhaite partager ses prérogatives. Et là, il devient féminin. Il parle de lui-même, semble-t-il, au féminin. Et ça, c'est une théorie, j'imagine, que vous êtes à peu près le seul à défendre. Oh, j'ai trouvé quand même quelques éléments sur lesquels l'appuyer. Mais je pense que ça répond aussi... Enfin, si Moïse est notre héros à tous, si nous pouvons nous voir en lui, il faut bien y trouver, qu'il y ait un peu de féminin en lui. Oui, c'est autant une figure maternelle que paternelle. Oui, bien sûr. Et donc, il ne parle pas seulement aux hommes. Alors, Jean-Christophe Attia, je voudrais quitter un peu Moïse. Et je vous disais tout à l'heure que vous êtes très engagé dans la lutte contre le racisme et la discrimination. On en parle beaucoup, en tout cas, en particulier depuis les attentats de janvier en France. Un mot sur l'antisémitisme en France. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment d'un phénomène qui a tendance à s'aggraver et à se radicaliser ? C'est un phénomène qui manifestement s'aggrave, se radicalise. Il y a différents éléments, des études qui permettent de l'affirmer. C'est un antisémitisme qui tue, c'est sûr. Mais ce n'est pas le seul mal qui mine la société française. Il y a d'autres formes de racisme qui travaillent en profondeur le monde dans lequel nous vivons et auquel il faut aussi faire face. Le racisme au quotidien, le racisme anti-noir. Il y a l'islamophobie. Je sais que certains ne veulent pas utiliser le mot, mais la réalité, en tout cas, elle existe. Et se cache derrière elle une forme de racisme parfois très insidieuse et extrêmement dure. Donc, je pense qu'effectivement, l'antisémitisme, c'est une menace majeure. Mais il ne faut pas oublier, à côté de lui, d'autres menaces qui, conjugué les unes avec les autres, minent effectivement notre capacité à vivre ensemble, si du moins on peut encore espérer le faire. Alors, on a parlé d'exode quand des milliers de juifs français veulent aller vivre, et d'une certaine manière faire leur propre exode, aller vivre en terre promise, en Israël. Vous le comprenez ? Je peux le comprendre. Je ne pense pas que ce soit seulement l'effet d'un événement tragique, effectivement. Ce n'est pas la peur immédiatement qui pousse les gens à partir. Ce sont des projets qui ont longuement mûri, et qui sont en quelque sorte, qui deviennent une décision sous l'effet d'événements tragiques. Il y a effectivement des gens qui partent. Il y a plus de gens qui partent aujourd'hui qu'au cours des années précédentes. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est combien de gens restent, combien de gens vont revenir. Il n'est pas facile de faire son alia, de s'installer en Israël. Un mot encore, quand on parle beaucoup dans les journaux télévisés des migrants, d'une certaine manière, eux aussi, ce sont des gens qui sont en recherche d'une autre terre, d'une autre patrie. C'est une forme d'exode aussi. Oui, je pense que nous sommes parfois insensibles à la condition des plus fragiles. Ils sont là, ils sont sous nos yeux. Ce sont nos frères, aurait dit Moïse. Il faut voir leur souffrance et il faut apporter à cette souffrance une réponse à la fois citoyenne, politique et simplement humaine. Et je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Merci Jean-Christophe Attia. Je rappelle le titre de votre livre, Moïse Fragile, aux éditions Alma. Merci d'avoir été l'invité du 64 minutes. Merci à vous. Merci.